Musique Bonjour à tous, vous tous qui nous suivez sur Les Avertis, Colapam, Boulabisso, Nathaniel, je te repasse ensemble à Bino. Cette émission, je veux vraiment la faire en français et en lingala pour nous aider d'autres gens qui ne comprennent pas le lingala et vice-versa, d'autres aussi qui ne comprennent pas « Obayo, kakarelle, français, t'es, ma comprenne quand même idée. » C'est pour nous une occasion, n'est-ce pas, que nous réalisons ce sujet « Tem Yassika » au Colatien Nacat Nabisso. C'est une émission de 21h30, le 21h30, mercredi, 30 novembre 2022. 21h30, il y a Berlin. Nous allons prier avant de commencer. Que tu puisses vraiment parler à quelqu'un. Yahweh, nous voulons laisser ce moment entre tes santes mains. Conduis-nous par ton esprit, au nom de Yeshua. Amen. Bon, mon titre, il y a un seul Dieu. Pour ne pas dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ou un seul Yahweh. Pourquoi nous sommes en train, n'est-ce pas, de comprendre la confusion, puisqu'ils n'ont pas compris les Écritures, ou soit ils ont compris, ils ont lu les Écritures, mais la version, ou bien la façon de traduire l'Écriture, est exactement le cas. C'est un « N'est-ce pas ? » Dans la Bible, dans la Bible, dans la Bible, par rapport à une domination de Dieu. Le Dieu est en train de se rappeler qu'il est un Dieu. Donc Yahweh, le Créateur, est un unique, c'est-à-dire qu'il est un Dieu. Quand nous sommes en train de créer l'homme, notre image, notre ressemblance, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire qu'il est un Dieu créateur, Yahweh, c'est un Dieu créateur. Maintenant, pourquoi ici je suis en train de vous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu ? Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Yahweh. Il n'y en a pas deux, ni trois, ni quatre, ni cinq. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Avant de continuer, je vais donc écouter un Timothée chapitre 2, verset 5. Un Timothée 2, verset 5. La Bible me dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. J'y échoue à homme. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ah ouais, les gens qui liront cette partie comme un journal, ils vont se dire, oui, c'est pourquoi nous vous disons souvent que j'ai choix à nous embêter. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. J'ai choix à être Dieu, mais sauf que « Aya qui n'a forme et a fils, selon un Jean, plutôt Jean, chapitre 1, verset 1. » « Aya qui n'a forme et a parole, n'a forme et a cri, donc il y a fils. » C'est pourquoi même la Bible l'appelle, il est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 1, c'est elle qui a créé. Dieu dit, Dieu a parlé pour que les choses que nous voyons, les choses qui n'existaient pas, existent. C'est Dieu, au fait, qui a parlé. C'est pourquoi je vous dis encore une fois, encore une fois, « Zambé azakaka moko, azabo bele moko. » Il y a un seul Dieu. On va continuer la versée, Moussousou. Avant tout le monde, c'est ce que l'on a mis à cœur. Je suis pressé de le dire. De Deuteronome, chapitre 4, verset 35, l'Ami nous dit, « Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Eternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. » C'est-à-dire, « Zambé azakaka moko. » « Yahweh azakaka moko. » « Éternel azakaka moko. » On continue sur un autre passage. De Deuteronome, chapitre 6, verset 4, l'Ami nous dit, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » « Yahweh azakaka moko. » « Azabo bele moko. » On se dit encore une autre écriture. De Deuteronome, chapitre 32, verset 39, l'Ami nous dit, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut faire vivre ou faire périr quelqu'un. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut blesser ou qui peut guérir quelqu'un. C'est-à-dire, « Il n'y a qu'un seul Dieu. » Esaïe 44, 6, nous dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Hors moi, il n'y a point de Dieu. « Je suis le premier, je suis le dernier. » « Lorsqu'on dit Alpha, c'est Alpha, c'est Alpha. » Lorsqu'on dit Alpha, ce n'est pas que Dieu est le commencement. Dieu n'a ni commencement ni fin. Lorsqu'on dit Omega, Dieu n'a pas de fin. En fait, Dieu n'a ni commencement ni fin. Lorsqu'on dit Alpha, c'est lui qui a créé toutes choses. Lorsqu'on dit Omega, c'est lui qui va conclure toutes choses pour dire que maintenant c'est la fin. C'est ça Alpha, Omega. On a conçu une autre écriture. Marc, chapitre 12, verset 29. La main nous dit « Yeshua répondit. » « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, et l'unique Seigneur. » « Yeshua dit là, le fraude de l'écriture. » Ce que moi j'appelle « Pazui Batou, ma bébissi kondimaya batou. » Beaucoup de gens me disent ça, me disent ça. Beaucoup de gens croient et disent ça aussi avec vivacité, avec motivation. Je vais lire ça rapidement. Tout en fait, il y a Psaume, chapitre 82, verset 6. La Bible dit ceci. « Psaume d'Azaf. » « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. » Les gens ont compris ça comme étant dire que « Nous, les humains, nous sommes des dieux. » « Nous sommes des dieux. » « Tout ça va nous-mêmes. » Non, 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 non. La Bible n'a pas dit ça. La Bible ne nous a pas, au fait, dit cela. Et Dieu ne peut pas être un homme. Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas être un impudique. Dieu ne peut pas être... Ce n'est pas un voleur. Nous, les humains, malgré... notre discipline humaine, nous n'arrivons jamais étant dans ce corps, atteindre le niveau que Yeshua avait atteint. Pourquoi ? Puisque le corps que nous portons, c'est un corps de fardeau, c'est un corps de péché. Donc, il faudrait que ce corps meurent pour que tu puisses réellement être sanctifié, justifié devant Dieu. Être appelé saint, réellement saint, pour te dire que, oui, là, je peux me naître en lève avec lui. Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité ? Et aurez-vous égard à la personne de méchant ? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main de méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans le ténèbre. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Maintenant, voici 86, donc 82, verset 6. C'est ce que je voulais lire. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça, c'est un chant d'Azaf. Beaucoup de gens s'appuient sur ça. Et, lorsque nous continuons dans le verset 7, la Bible dit, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, oh Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Et, lorsque Dieu parle dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'a pas dit que faisons des petits dieux. Il n'a pas dit ça. Et, c'est ça, maintenant, le problème qui tue beaucoup de gens. Et, cette fois-là, le passage principal de mon message, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est pour vous dire que la Bible, certes, a été écrite par des humains comme toi et moi, mais il y a l'histoire qui a, n'est-ce pas, ils ont eu quand même des récits, ils ont eu, je veux bien dire, des informations par rapport à ce qui s'était passé avant. Mais, beaucoup de traducteurs traduisent la Bible selon volonté en Abango. A l'occurrence, c'est Louis II. Louis II, à l'obibou, il y a un Jean, chapitre 4, verset 4. Je vous place le passage devant l'écran. Un Jean, chapitre 4. Je commence d'abord vers le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi en tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Yeshua venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Yeshua ne parle pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Je souligne ça. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout est-ce que il y a de Dieu ? Un Jean 4-4 selon Louis Segon, c'est là où beaucoup de gens tombent dans cette erreur monumentale. toi tu me suis tu n'es pas Dieu. Moi qui te parle je ne suis pas Dieu. Enfant de Dieu oui. L'Esprit de Dieu oui j'en ai mais je ne suis pas Dieu. Vous avez mal compris la parole ici. Mal compris. Cette parole était mal enseignée depuis la nuit du temps. Cette parole était tellement mal enseignée. Écoutez, je place encore le verset devant vous, le passage. Un Jean 4-4 Je réponds. Un Jean 4-4 Louis Segon nous dit Maintenant voici là où il y a un problème. Lorsque tu médites la parole de Dieu tu dois faire d'autres langues. Ne te limites pas sur une langue. Toi tu parles le lingala tu as le français tu as le lingala où tu comprends le concept. Surtout mon passage à Boïsa un passage un mot clair. Puisque tu ne peux pas être Dieu et avoir des doutes que si tu es Dieu il ne faut pas dire des choses comme on dit la fiction oui nous sommes de Dieu oui nous sommes moi je suis Dieu toi tu es Dieu oui nous sommes de Dieu Non Le lingala de fois c'est une langue qui n'est pas bien Non non Le lingala c'est une langue c'est une très belle langue langue qui est une langue Écoute ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4 dans la version de la lingala Écoutez 1 Jean chapitre 4 verset 4 dans la lingala de l'olibou vous êtes de Dieu vous venez de Dieu vous êtes tiré de Dieu c'est ça le concept de cette le contexte je veux dire de ces passages je vais vous prouver par une autre version cette fois-là la version allemande 1 Jean chapitre 4 verset 4 en allemand je vais lire ça vous êtes dérivés de Dieu je vais prendre encore une autre version je prends la version King James en anglais 1 Jean chapitre 4 verset 4 en anglais la Bible nous dit you are from God you are from God little children you are from God vous êtes de Dieu boza yanzambe voici la réponse au fait à cette question beaucoup de gens m'ont posé la question et c'est ça la réponse que je vous donne un être humain ne peut pas être Dieu pourquoi puisque lui-même Dieu pour qu'il puisse perdre sa divinité il a fallu qu'il redevienne qu'il redevienne je vais dire un humain avec la chair et du sang c'est-à-dire Dieu a accepté de devenir homme l'homme pour sauver l'homme afin que l'homme devienne rentrer dans son plan initial Dieu m'avait créé avait créé pour que nous soyons réellement ces représentants sur la terre et que nous soyons des gens heureux heureuses et que nous gardions ce qu'il nous a donné comme créatures et que nous travaillons et que nous cultivons et que nous nous annoncions la parole de Dieu à toutes les nations c'est ça notre rôle lorsqu'il nous dit que nous sommes des lumières il ne dit pas que nous sommes la vérité c'est pas ça nous sommes des lumières c'est-à-dire nous représentons cette vérité qui est une lumière au fait vous comprennez bien 1 Jean 4 verset 4 dans la version où il y a 8 secondes dans le livre vous êtes des dieux vous êtes des dieux vous êtes des dieux mais ce n'est pas ça c'est que la Bible voulait dire vous voulez dire que vous venez des dieux vous êtes dérivés des dieux je pense que cette parole t'a fortifié ce que moi je te demanderais mon frère ma soeur c'est de vouloir te sanctifier chaque jour que tu puisses réellement arriver à atteindre la stature parfaite de notre maître Yeshua pour n'est-ce pas être en levée avec lui puisque sinon dans ta chair lorsque tu ne travailles pas pour Dieu lorsque tu ne t'efforces pas ta chair va te dominer puisque ta chair c'est au fait une matière étrangère un corps étranger dans ton esprit ta chair ne peut suivre ton esprit que lorsque l'esprit est plus fort que ta chair or l'esprit que tu as tu dois avoir ce n'est pas ton esprit mais c'est l'esprit de Dieu or pour que l'esprit de Dieu puisse réellement s'asseoir et diriger ta vie il faut que tu marches selon le dessein de Dieu il faut que tu marches selon le plan de Yahweh il faut que tu marches selon la volonté de Dieu j'ai toujours dit que c'est comme lorsqu'une personne vient te visiter tu n'as qu'une seule chair tu laisses la chaise je vais dire chaise tu laisses la chaise pour la personne et toi tu t'assois par terre c'est là aussi l'image pour dire que tu oublies ce que tu es donc tu au beau sani qui bon moton qui au beau sani maïle la maïcasse 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 100% c'est de là que tu vas n'est-ce pas atteindre la stature parfaite ce que Yeshua recherche et lorsque tu vas atteindre cette stature Yahweh nous sommes des créatures et non des créateurs que Dieu bénisse sa parole au nom de Yeshua Shalom